Sur le CIMA 2013, Waderstad présente une version XL de son carrier, un produit phare de la marque. Quelles sont les caractéristiques à retenir de ce déchaumeur à disque à grande dimension ? Le carrier est un best-seller de Waderstad, c'est une machine qui est née en 1999. On a toute une gamme, aujourd'hui de 12m25 jusqu'à 3m50, avec différents types de modèles. On a les carriers classiques, qui étaient connus, en gamme de 4m20 jusqu'à 12m25. Et aujourd'hui, on lance la version XL des carriers, pour attaquer un nouveau marché des gens qui veulent l'aider des chômeurs à disque, mais à grand disque. Le principe, c'est qu'on va être sur une machine avec des disques de diamètre 610. La volonté est de pouvoir travailler plus profond. A l'usine, on a eu beaucoup de tests qui ont été faits sur les types de disques, qui ont prouvé qu'on ne pouvait travailler que sur 25% du diamètre du disque. Un disque de 450, c'était 11cm maximum. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un disque de 610, on va être de l'ordre de 15 à 16cm de profondeur de travail. L'avantage de ce carrier, c'est de pouvoir aller très profond, mais c'est aussi de pouvoir faire du travail de surface grâce à un système réglable d'angle d'inclinaison. Donc on a un système à 4 positions, qui est facilement réglable, visualisable, puisqu'il y a différents points de repère qui sont notés sur le bras de disque. Donc on a un disque de 610, monté sur un châssis de rouleau de 12m25, donc châssis très rustique, très costaud. Donc le carrier s'appelle en version XL, pourquoi ? Le XL du fait du grand disque, mais également le X du fait d'avoir un système en X, c'est-à-dire que sur la rangée de devant, on va trouver la moitié de disque dans un sens, moitié de disque dans l'autre, et en opposition sur la rangée de derrière. Alors la machine a tourné l'année dernière en test en France, histoire de valider tous les essais qui avaient été faits en laboratoire et à l'usine. Elle est commercialisable depuis la fin d'année, donc on a quelques machines de disponibles ici pour l'été, il en reste encore 3, et en fait après le vrai lancement en série sera prévu pour l'automne 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada